Above and Below est un jeu de gestion de ressources et de collection narratif. Les joueurs explorent des grottes, recrutent des villageois, construisent leurs maisons et récoltent des ressources pour gagner le plus de points. Dans Above and Below, nous avons été chassés de chez nous et nous devons tout recommencer de zéro. Heureusement, l'endroit où nous nous installons se situe juste au-dessus d'un immense réseau de cavernes. Au début de la partie, chaque joueur commence dans une grande plaine avec 3 villageois et une petite maison pour tous les loger. La plaine est séparée en 3 zones et sert à indiquer l'état de chaque villageois, en forme, fatigué ou blessé. Une partie d'Above and Below se joue en 7 manches et chaque manche dure un nombre indéfini de tours. A son tour, le joueur actif choisit une action et y assigne au moins un personnage en forme. Le côté narratif du jeu est apporté par l'action d'exploration. Elle demande au minimum 2 villageois. Le joueur pioche la première carte grotte et lance un dé. Son voisin va au paragraphe indiqué dans le livre de rencontre. Il lit le texte à voix haute puis indique les possibilités. L'explorateur doit alors en choisir une. L'escore à atteindre correspondant aux lanternes des personnages. Pour chacun d'entre eux, le joueur lance un dé et regarde s'il fait au moins autant que le nombre demandé. Dans ce cas, il bénéficie de la ou des lanternes. Si l'action est réussie, le joueur gagne et perd les éléments indiqués. Il prend aussi la carte grotte et la place sous son village. La réputation dépend des actes choisis par le joueur. La construction et l'instruction demandent un savoir-faire particulier. Seul un personnage avec un marteau peut construire. Et seul un personnage avec une plume peut instruire. Construire permet de placer une maison ou un avant-poste dans le village. Un avant-poste ne peut être construit que sur une grotte vide. Le joueur choisit l'une des cartes disponibles, en paye le coup et pose sa carte dans le village. Chaque carte apporte un bonus, qui peut être des ressources, un lit, une relance ou des points de victoire. L'action de récolte permet de récupérer une ressource par personnage assigné. Lorsqu'une ressource est récupérée, peu importe la manière, elle peut être mise en vente ou placée sur la piste de progression. Sur la piste, les ressources s'empilent par type, de la gauche vers la droite. Lorsqu'un joueur choisit l'action d'instruction, il prend l'un des villageois disponibles et l'ajoute à son village, en mode fatigué. Chaque villageois coûte un certain nombre de pièces. Enfin, travailler donne une pièce et un tonneau au premier joueur qui réalise cette action lors de la manche. Lorsqu'un personnage a terminé son action, il se déplace sur la zone fatiguée du plateau joueur. En fin de manche, chaque personnage qui dort dans un lit se réveille de nouveau en forme. En fin de partie, les ressources de la piste de progression, les maisons et les avant-postes construits donnent des points de victoire. La réputation peut en faire gagner ou perdre. Celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Aboven Below a les différentes mécaniques qui ne vont pas ensemble à première vue. Le plaisir du jeu vient autant de l'aspect gestion contrôlée que de l'exploration aléatoire. Merci. 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 Merci.